Mes actes ont toujours été guidés par ma fidélité à l'Église et à l'Évangile. La famine arrive justement au bon moment. Le 24 janvier, dans la cathédrale de la Sainte Trinité du monastère Alexandre Nievski, il est ordonné évêque de Gove et vicaire de Saint-Pétersbourg. « Vous devrez passer sur mon corps pour vous emparer des objets sacrés. Nous, nous reconnaissons Rome et pas Moscou. » Benyamin jouit d'une grande autorité auprès des représentants du clergé catholique. « C'est justement maintenant qu'il nous faut donner une leçon à ces gens, tels que pendant des dizaines d'années, ils n'auront pas le courage de penser à opposer Résistance. » Après la révolution d'octobre, le père Konstantin Boudkevitch reste en Russie et prend la nationalité soviétique. « Mais je ne peux leur transmettre une telle invitation, ce serait un acte sacrilège de ma part. » Le procès, qui débute le 10 juin 1922, se tient dans le palais des nobles. « En réalité, les bolcheviques à l'esprit borné, imaginez on ne sait quel immense trésor appartenant à l'Église. Les affamés, c'était bien le cadet de leurs soucis. » Un an après le procès de Saint-Pétersbourg, les victimes sont les catholiques. « L'Église ne peut rester indifférente aux grandes souffrances du peuple affamé. » Il se rend souvent dans les quartiers les plus pauvres et éloigné de la capitale, où il accourt au premier appel, tout à fait comme un prêtre de paroisse, vêtu d'un simple froc. « Benyamin est resté fidèle aux règlements canoniques de l'Église, et c'est précisément cela qui lui a coûté la vie. » « C'est précisément maintenant que nous devons nous lancer dans une lutte acharnée contre le clergé pour l'écraser. » « Jusqu'à la dernière minute, je suis resté fidèle à l'Église catholique. » La persécution des dissidents et la violation des droits civils sont une constante du régime soviétique. L'archevêque Yann Zeppiak et le prélat Konstantin Boutkiewicz sont condamnés à la peine maximum le peloton d'exécution. « On compte une multitude de victimes. Les victimes entre le clergé et les laïcs actifs se comptent par milliers. » « Tous les prêtres accusés ont déclaré devant le tribunal qu'il s'estimait lié aux dispositions du pape. » « À la fin des années 1920, il était rare de rencontrer un jeune ou un jeune croyant dans une église. » « La famine, la pauvreté et l'illégalité ont toujours accompagné le régime soviétique. » « Plus nous arriverons à fusiller de représentants du clergé réactionnaire et de la bourgeoisie réactionnaire, et mieux ce sera. » Le prêtre Konstantin Boutkiewicz est exécuté d'un coup à la nuque, dans le sous-sol de la prison du directoire politique d'État, Place Lubyanka. « Ce procès était pour les autorités comme la preuve générale du futur procès contre le patriarche Tikhon. » Extrait du rapport du comité central du parti communiste russe des bolcheviques au XIIe congrès du parti. « La campagne pour la confiscation des biens ecclésiastiques a ravivé la propagande anti-religieuse du parti. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada